Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le huitième épisode sur Ark Prime Alphire Et aujourd'hui, je pense que vous l'avez très bien vu dans le titre de la vidéo, mais c'est un grand jour Épisode que j'attendais particulièrement, parce que bon, très franchement, c'est un peu tard quand même J'avoue que j'aurais dû la faire déjà depuis très très longtemps, mais j'ai eu une de ces flemmes J'ai galéré également à trouver un bon design de maison qui me convenait, mais je pense aujourd'hui avoir trouvé le design idéal Grâce au mode Castle Keep, il y a juste énormément de possibilités et ça c'est beaucoup trop bien Avec l'Ankileo, j'ai farmé, on va dire, pas mal de ressources, que ce soit au niveau de la pierre, mais que ce soit également au niveau du métal Même aussi au niveau du cristal, au niveau du métal, au niveau de la pierre, etc, etc Je pense que je dois encore en avoir un petit peu dans les armoires ici On a vraiment pas mal de choses, même j'ai déjà commencé à crafter quelques petits trucs, genre des murs, des vitres en fait J'allais dire des fondations, mais j'ai dû les foutre quelque part d'autre Ouais bon, je sais pas exactement où, mais en tout cas je dois avoir des fondations Juste avant de passer au sujet d'épisode, très récemment, nous avons été tamé un Apex Spino avec Jessie lors d'un live Je crois qu'à la sortie de cet épisode, ce live aura environ une voire deux semaines Et Jessie a trouvé un autre Spino, cette fois-ci femelle, level 194 Actuellement, je suis en train de faire un petit peu de repos pour tout simplement avoir les stats parfaits Mais surtout, ce qui nous permettra d'avoir pas mal d'XP et également pas mal de ressources Au niveau de l'Apex Hide, etc, etc Voilà, alors j'ai fait un petit peu le ménage sur les fondations Et globalement, voici la taille de la maison, ce qui en soit franchement plutôt pas mal J'ai essayé vraiment de donner un maximum de relief au niveau des murs, etc, etc, qu'il n'y ait pas trop de zone plate Et ouais, bah du coup, on va pouvoir directement commencer Alors, normalement, ces deux fondations seront les fondations de la porte En fait, il n'y aura pas de réellement de porte, ce sera tout le temps ouvert Ici, on va pouvoir placer normalement, voilà, des petits trucs comme ça Je trouve ça assez sympa Alors, évidemment, ce ne sera pas en pierre, ce sera en bois, voilà, pour changer un petit peu Parce qu'en soit, les maisons comme ça en bois, je kiffe plutôt bien Et, bon, je dois bien avouer, une maison tout en pierre comme ça, ça ne s'adapte pas du tout à ce style Voilà, on va plutôt faire, je pense, comme ça La porte ne sera pas non plus totalement centrée, je pense, ça donnera peut-être un look un petit peu mieux Ouais, alors, par contre, je préviens, je vais faire beaucoup de modifications par rapport à ce que j'ai fait en solo Sachant que c'était uniquement un test Du coup, à ce niveau-là, on va pouvoir placer des murs Chose à savoir aussi, avec ce mode, pour tout ce qui est placement, on ne peut pas passer On ne peut pas placer, si j'arrive à parler correctement Deux structures côte à côte, par exemple On ne peut pas faire comme en solo, enfin, comme en vanilla Donc, c'est-à-dire une structure sur cette fondation Et une structure sur cette fondation Ça permet de simplifier un petit peu la chose Mais, ouais, c'est un petit peu relou En même temps, on va pouvoir monter ça jusque là Je pense qu'on changera un petit peu tout à la fin Mais juste pour vous donner un petit aperçu On essaiera de changer un petit peu les textures Varier un petit peu, genre mettre, par exemple, un petit peu de Woudon 3 Ouais, ici un petit peu de Woudon 5 Etc, etc, là, par exemple, on peut le changer Woudon normal, ouais, comme ça Ça peut être plutôt pas mal Celui juste ici, on peut le mettre en deux, tiens Voilà, ça fait un petit peu de changement Ça permet, ouais, voilà, de varier un petit peu Mais voilà, comme dit, il n'y aura pas, normalement, de porte Alors, hop, par contre, tu es dans le bon sens On va juste mettre, alors, ces trucs à l'envers Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle Mais, alors, par contre, oui, ça a été un petit peu chiant Parce que, normalement, si je ne me trompe pas On va devoir faire un truc Ah oui, non, avec les, ok, avec les cellings Alors, est-ce que comment j'ai crafté les cellings ? Pas du tout, c'est bien ce que je pensais Bah, écoutez, on va en crafter une petite quinzaine Même non, en fait, on va tout crafter Parce qu'il va falloir quand même pas mal Que ce soit juste pour la construction de la maison Ou même, bah, au final, pour le résultat final Hop, voilà, on va en prendre trois Ça suffira pour le moment On va, du coup, pouvoir placer ça comme ça Placer ça comme ça Et là, on devrait pouvoir, sans doute, mettre ça À l'envers, ouais, voilà, comme ça Euh... Ça semble plutôt correct Est-ce qu'on peut retirer ça ou pas ? Non, d'accord, pas du tout Alors, attends, tac, voilà On va, normalement, pouvoir mettre Euh... Les murs comme ça Et là, alors déjà, on va s'y manger un petit coup Là, on va pouvoir mettre ça à l'envers Là, on va pouvoir mettre ça, normalement, à l'envers Et déjà, voir ce que ça donne Euh... Ouais, non, 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 on va pas prendre ceux-là Très clairement, ils sont pas beaux Ce sont plutôt les archways comme ça, non ? Ouais, voilà Là, c'est beaucoup mieux, nickel Et on peut, normalement, les transformer en bois Ouais, bah voilà, parfait Ça fait un petit côté arrondi un petit peu plus sympa, déjà Et par contre, pour ce qui est des foundations Je pense qu'on va les laisser en pierre, comme ça Je trouve ça, euh... Ouais, je trouve ça plutôt cool Oui, tac, le mur On va, normalement, ici, pouvoir placer, peut-être, deux fenêtres Alors, il y aura différentes variations de fenêtres Parfois, on aura des trois Parfois, on aura des deux Il faudra, d'ailleurs, que j'en crafte un petit peu Et, euh... Alors, on n'a pas obsidienne C'est wooden Pour voir un petit peu ce que ça donne Euh... Ouais, ouais, franchement, les fenêtres comme ça, elles sont pas mal C'est franchement plutôt cool Tac, du coup, on peut replacer, normalement, les murs Euh... Là, éventuellement, on peut placer une fenêtre Tac, voilà, comme ça Là, on peut également placer une fenêtre À ce niveau-là, il n'y aura uniquement des murs Bon, je pense que vous avez un petit peu compris le truc pour le premier étage Ensuite, il ne reste plus qu'à placer, normalement, les toits, comme ceci Voilà Alors là, par contre, il faut bien les placer correctement Et, par contre, c'est pas gagné, hein Euh... Est-ce que je peux le placer correctement, celui-là ? Euh... Je crois pas Alors, peut-être, éventuellement, qu'il soit collé à l'autre Je... Non, même pas, en fait Bon, au pire, c'est pas grave On ira le placer, normalement, juste après Il y a également cette partie à placer Hop, voilà Euh... Alors, tac, on va pouvoir placer celui-ci, comme ceci Et l'autre, normalement Euh... Comme ceci Je... Je... Est-ce que je les ai mal placés ? Non, non, encore Non, très bien, ok, ils sont mal placés Donc, hop, voilà Ensuite, mur ici Mur ici On a juste à changer, normalement, de texture Alors, oui, d'ailleurs, il y a un petit gun Qui s'appelle le Material Changer Gun Qui en soit plutôt cool Mais, euh... Alors, je trouve un petit peu casse-couilleux Ok, normalement, on appuie sur R Pour, du coup, voilà Changer un petit peu les textures des murs Euh... Mais, alors Par contre, j'ai loupé celui de bois Voilà, celui-ci Il y a seulement une seule texture de bois Disponible avec le gun Ce qui en soit un petit peu, euh... Ouais, un petit peu chiant, on peut le dire Et au niveau des toits Est-ce qu'on peut changer ça ? Ouais, voilà On va changer ça comme ça Je pense que c'est plutôt pas mal Ensuite, il y a également ici Normalement, les toits Hop, voilà Alors, on va, du coup, faire ça Tac, comme ça Normalement, il y a également là On peut placer des toits Alors, oui, par contre, c'est un petit peu chiant Je crois que je vais remonter Hop, je vais monter avec le petit Featherweight Magnifique Alors là, ça va être un petit peu galère Normalement, pour placer ça Mais, euh... On va y arriver Je... J'espère Allez, vas-y Ouais, voilà Tac, ok Ensuite, normalement, pareil De l'autre côté Euh... Tac Voilà, un petit truc comme ça Un petit plafond Et le dernier, comme ceci Ensuite, il ne reste plus qu'à tout changer Normalement, avec le gun en bois Hop, bois, bois Pareil pour celui-ci Celui-ci, celui-ci Pareil pour eux, ici Tac, on peut également changer eux Euh... Ensuite, à ce niveau-là Alors, je ne sais plus trop comment j'ai fait Je ne sais pas si c'est eux que j'ai mis Je... 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 Je propage un petit doute Mais, euh... Ah, quoique, en fait, j'ai peut-être mis Genre chacun Comme ça Ouais Et peut-être ici des toits Ah, non, non, plus on va tester On va tester Est-ce que... Non, d'accord Pas du tout, ok Euh... Est-ce que c'est par hasard avec les mêmes... Bah oui, voilà Pourquoi je me complique ? Yes, ok Bon, hop Bah c'est... Bah c'est simple en fait Par contre, je verrais bien une petite vitre ici Ouais Bah attends, hop, on va changer ça Tac, bon, pas grave si on casse le mur Voilà Et on va foutre ça en bois Après une petite heure Je pense qu'on peut dire que j'ai plutôt bien avancé sur la maison Voir en fait un petit peu trop Puisqu'elle est presque terminée On va dire que j'ai plutôt euh... Bah j'ai plutôt galéré à vrai dire hein Pour faire cette maison Ça a été un bordel monstre Pour ce qui est du toit ici Peut-être que ça se voit mais J'ai fait un petit peu n'importe quoi Puisqu'en solo j'avais fait le début de la maison Mais je n'étais pas en fait encore arrivé à cet endroit Enfin ouais en fait tout en haut de la maison J'ai pas fait tout ce qui est toit Oh et franchement je regrette Parce que j'aurais dû un minimum euh... Un minimum prévoir Ça a été galère de fou La hauteur était pas la même Etc 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 Donc soit je faisais un truc comme ça Qui bah pour le coup change un petit peu par rapport à l'habitude Ou alors soit je devais tout casser à ce niveau là Et juste descendre de 1 en hauteur Ce qui allait faire quelques petites complications Donc au final j'ai décidé de garder Et j'ai décidé d'improviser Et ouais franchement le rendu est plutôt pas mal Alors après le seul petit défaut C'est que je sais pas exactement s'il y aura des étages Ça c'est... Ouais Là pour ce qui est de l'intérieur Il y a encore pas mal de boulot Je pense qu'après on va s'en occuper On va pas laisser ça à découvert Et d'ailleurs on va pouvoir mettre les petits escaliers comme ceci Voilà je trouve ça... Ça s'intrigue parfaitement Ça c'est cool Comme vous pourrez le voir ici J'ai également fait une petite porte Qu'on fera sûrement peut-être lors des prochains épisodes Une petite extension de maison Puisqu'on va pas tout faire aujourd'hui Ce serait plutôt cool de garder un petit peu de construction Pour euh... Bah pour les autres épisodes Mais pour cette partie là Je prévois un truc assez sympa Au niveau vitre Je trouve que ça rend plutôt pas mal Il y a quand même pas mal de lumière Etc 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 dans la maison Plus la lumière qu'il y aura Niveau électrique Mais ouais A présent Il reste plus qu'à refaire Toute la partie intérieure Parce que bordel que c'est moche Ouais Bon Alors J'ai essayé de faire ce que je pouvais Et euh... Ouais Je suis pas non plus totalement satisfait A ce niveau là Surtout en fait au niveau des murs Mais on va dire que ça passe Sachant que j'ai cherché Et en fait il n'y a pas du tout de mur en bois Et ça j'ai d'ailleurs pas compris Donc on se retrouve avec des murs en pierre A l'intérieur Voilà c'est un petit peu stupide Et d'ailleurs ici Hop J'ai oublié de changer la texture Ouais ça serait pas mal de mettre tout en bois Donc peut-être qu'ici on mettra tout ce qui est lit Voilà ça pourra toujours servir Et ouais Alors d'ailleurs aussi pour l'escalier C'est exactement pareil Il n'y a pas du tout de bois Et c'est très très chiant Peut-être essayer genre Ouais non en fait il n'y a vraiment rien C'est même Ouah la limite ça Ça peut Non je pense Non d'accord Pas du tout Pas du tout On remet Greystone Pour ce qui est des piliers Je les ai changé en bois Bon c'est un petit peu mieux que la Greystone Qui est en soi comme ça Même si ça passerait plutôt pas mal Mais on va quand même Hop Garder le bois J'ai remis les frigos ici Peut-être qu'on en rajoutera encore à côté Puisque n'empêche que tous les oeufs Bah ça prend quand même pas mal de place Ici j'ai placé le grinder Et on va pouvoir normalement placer Juste ici les petits smithies Je pense ça peut être plutôt pas mal Euh au moins les smithies Ouais genre Bah celui primal Et bah Nous revoilà Je pense environ Une heure après Et Avec monsieur Jesse Yes Ouais on a fait pas mal de choses D'ailleurs un grand merci pour l'aide Parce que Franchement c'est beaucoup mieux Ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose Voilà franchement c'est beaucoup mieux On a remplacé déjà les plafonds par les plafonds de 7 heures On voit un petit peu à travers et c'est plutôt cool Il y aura peut-être 2-3 petites modifs là-haut à faire Sinon bon en vrai ça passe Ensuite à ce niveau là Des arches ont été rajoutées Voilà pour ajouter un petit peu plus de relief Et c'est plutôt cool non ? Ça rend vraiment pas mal Ouais voilà Puis même ici Alors on a fait plusieurs changements Déjà aussi on a mis des villager sailing Et pas des setters comme ici Pour changer un petit peu On a mis en même temps des railings C'est déjà beaucoup mieux Que les vieux trucs dégueulasses avant On a mis ensuite des escaliers De villager Voilà Beaucoup mieux En plus c'est pas en pierre Comme ça d'un moment c'est vraiment du bois Et euh Ouais ici c'est trop bien Franchement Je tiens à dire que c'est beaucoup mieux Par rapport à avant Au niveau des piliers On a quand même un petit peu hésité À certains moments pour euh Bah pour tout simplement Changer ces piliers Et mettre des piliers Un petit peu plus fins Qui ressemblaient globalement A euh Attends j'arrive à le placer Non non Voilà hop A ça Mais le problème Ouais c'est trop fin C'est quand même vachement moins joli quoi Ouais c'est ça Et euh Bah les gros piliers Avec les détails de chevillage et tout C'est vraiment des piliers bois massifs C'est raccord quoi C'est vraiment ça C'est beaucoup mieux Ensuite éventuellement À ce niveau là Je verrais bien peut-être De temps à autre Tu vois mettre des petits trucs comme ça Tu vois je sais pas si c'est de trop De trop non Comme ça tu vois au moins Ça cacherait un petit peu Euh le toit ici tu vois Bah tu peux même Te faire un petit truc dans ce genre J'espère que je vais rien casser hein Tu me dispute pas Ouais t'inquiète t'inquiète Non Oh c'est magnifique Le jour français qui a réussi A appeler ça correctement Ouais 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 Comme ça ça va être pas mal Ça va te bloquer un peu Le passage dans les coins Ah puis même ici Je veux dire si je mets un frigo Y'a pas de soucis tu vois Genre juste à checker comme ça Et toi en habillant tout le long comme ça Et en faisant l'autre bout qui redescend Ouais voilà ouais Pour voir ce que c'est Bah attends Ok on va tester Alors non c'est pas là dedans C'est là dedans Euh on va se crafter Cinq trucs comme ça On va se crafter Pareil environ Cinq trucs comme Euh non pas du tout Cinq trucs comme ça Non 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 T'as besoin de deux Deux droits Et un coudé C'est tout Voilà Tac alors Du coup lui On va pouvoir le placer Normalement comme ça Magnifique Ah ouais Tu t'enlèves pas les autres Toi tu casses Oh oui bon Coutant Hop Voilà Comme ça c'est pas mal Non Euh Ouais Non je suis pas Parce que tu vois De base je voulais aussi mettre Ça c'est des trucs comme ça Mais je trouve il y a trop de Il y a trop de séparation Et pour les frigos Parfois c'est un petit peu chiant Mais je sais pas Voilà donc là Comme ça Euh Alors c'est pas non plus Je pense qu'ici on va pas mettre De triangle comme j'ai mis ici Comme ça au moins ça fera un petit changement Et carrément ça nous permettrait Euh Bah ouais de mettre un truc Caché Tu sais ici Bon caché c'est un grand mot Mais bon Ouais Voilà ça permettrait d'avoir un petit peu plus d'espace Pour le stockage Comme tu dis Et tout et tout Pourquoi c'est cool J'ai une idée Voilà comme ça Ah non Ah Ça casse C'est exactement ce que je voulais faire Je me lis dans tes pensées Tout à fait Attends juste pour me gratter une petite railing Ah ça pète la railing le fait de mettre le Ouais et là du coup Hop On peut placer ça comme ça Et on est pas mal En vrai de vrai C'est pas non plus la meilleure des choses Peut-être éventuellement ici Voilà placer un petit pilier Mais euh Ouais au moins En attendant de savoir si je vais augmenter Bah ce petit truc là ici Je pense qu'on est bien là Ouais c'est pas Ça habille vraiment bien le plafond En fait Ouais c'est ça Franchement c'est pas mal C'est cool Derrière là il faudrait une grosse suspente D'éclairage Plain milieu Non franchement comme ça je suis satisfait Tu vois c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure C'est Aux que tu viennes là C'est Ouh C'est pas mal du tout Parce que pour tout dire Je crois que c'est la deuxième fois Dans ma vie que j'utilise ce mode La première fois c'était sur Ark Medieval Et bah là du coup c'est maintenant Non non c'est C'est vraiment pas mal Vraiment vraiment pas mal Et en plus le fait que ce soit ouvert à ce niveau là Tu vois ça c'est plutôt cool On a pas de porte à chaque fois qu'il s'ouvre C'est bien Et puis on va dire tu risques pas grand chose Mis à part un mouton qui rentre Ouais Voilà c'est ça Là franchement sur mon île je suis Mais pépère J'ai aucun truc qui vient d'attaquer A la limite Si il y a un truc Qui peut rentrer C'est peut-être un loup Et encore il se fait défoncer par le premier truc qui vient Donc ça c'est plutôt cool Et puis bah écoute Je pense qu'on va pouvoir peut-être passer à la naissance des premiers bébés En essayant de choper peut-être de bons stats Alors à ce qui paraît c'est mieux si on lance le record Je sais pas hein Mais bon bref Du coup Éclosion des oeufs d'Apex Spino Qui vont naître 183, 183 Très bien 182 pardon Alors normalement D'après mes calculs Ça devrait naître genre dans les 216 Avec les stats parfaits Pour le moment le max qui soit né Je crois est level 200 210 Et 200 Ah bah voilà 216 Très bien Alors est-ce que toi t'as tous les stats ? As-tu tous les stats ? Et bah je crois que... Ouais Ah non Il lui manque une seule stat Une seule La vitesse Bon en soit c'est pas vraiment utile Enfin je crois que la vitesse n'est pas vraiment utile Mais bon Écoute Hop Toi on va te garder Et d'accord Ça monte carrément sur la maison Ok Ah ouais mais du coup je suis déçu Ah ouais Ça doit carrément mener que level 218 C'est vrai quand même Non t'as pas une mutation t'as par hasard Non d'accord Bon je vois level 209 Non mais ok très bien Et attention level 195 Bah écoutez Hop On va prendre le petit alpha en kilos Et on va je pense le faire XP Juste par contre on me craft un petit euthanasia gun Hop Et vous allez tous mourir J'ai passé d'ailleurs un petit level On va le mettre dans le poids Tiens pourquoi pas Level 93 On va prendre la petite tronceneuse Et... Ouais On va pouvoir je pense en récupérer les trucs Alors déjà Apex Hide Ouais on en récupère pas mal Ça c'est cool Alors l'Apex Blood un petit peu moins Mais euh... Ouais non en vrai niveau Hide déjà pour le moment on est plutôt pas mal Et le dernier Nickel Ok 1800 Apex Hide Ça c'est franchement plutôt pas mal Ça on va pouvoir jeter On va pouvoir encore reprendre quelques petits oeufs Voilà par ci par là J'aimerais bien quand même sortir un stat parfait Et bah monsieur Crosshide nous a dégoté un petit Apex Utyranus Level 145 n'est-ce pas coucou Coucou Et oui en effet Ouais et ça c'est franchement plutôt pas mal Alors il a 140 000 de torpeurs Je sais pas du tout si j'aurai assez de fléchettes Au pire t'en as Je pense quelques unes Alors déjà oui Peut-être que je cherche mes fléchettes Je sais pas du tout combien ça fait On va essayer de tirer à la première Peut-être essayer de voir Euh... Si il arrête de bouger Attends est-ce que je peux voir juste la spyglass Euh... J'arrête... Oh merde attendez là il a pris l'agro sur moi Très bien Alors il a pris 27 000 de torpeurs Bon... Ça va Franchement y'a un moyen Merci d'autant que c'est parfait Alors là c'est... Parfait Ah bah... I must care Ah merde Pas cool ça Attends hop je décolle Non Ne me effrais pas si t'aplais ce serait cool Attends au pire je vais me poser tiens ici Bah c'est parfait J'ai passé la tour verte T'es où ? La tour verte Attends la tour verte elle est où ? Je sais... Je vois pas la tour verte mais du coup C'est un peu inquiétant pour toi Ah non j'ai arrêté la fléchette T'es sérieux hitbox ? Ok la fléchette qui va peut-être passer Pas du tout Très bien m'apprécie Là elle passe Là elle... Oh mais t'es sérieux ? Ça a touché la queue comment elle peut ne pas passer ? Ok attention Euh... Vite Ok Ah sûrement y'a l'aggro sur moi Pis il est pas capable de sortir Fait que à limite Bah attends au pire je vais descendre en bas J'ai un petit peu euh... Ok bon j'ai un petit peu... Ok très bien Ah non c'est bon il est bien formé Et j'ai tellement peur qu'il se libère Oh il dort Oh il dort déjà Oh très bien Ok d'accord je m'attendais pas du tout à ça Ah ouais c'est vraiment la cache parfaite il... Tu m'as fait très peur Ok Est-ce que tu aurais des timing helpers sur toi ? J'ai oublié de prendre les miens Alors hop on va pouvoir mettre les petites kibble Ça fait du... Ah j'arrive pas à voir les stats 58% 77% 97% Et l'une de tyrannus Est à présent ta amie Bah nickel Level 209 Et bah merci Kroos Parce que franchement c'est pas mal ça Alors attends au niveau des stats ça donne quoi ? 36%